La rue de Peter La rue de Peter Conformément à son statut social, ce membre de la haute noblesse accède donc à une fonction des gens de Rome, des magistrats et avocats d'Ancien Régime. Si l'histoire a retenu son nom, c'est parce qu'à sa mort, il laisse presque toute sa fortune aux indigents. Lesquels ? C'est là que ça devient intéressant pour notre quartier d'Outre-Neuze. Jusqu'au XVIIe siècle, Liège manquait d'un accueil pour les vieillards, pauvres. Parmi les premiers à s'en préoccuper à s'y atteler, il y avait un certain Pierre de Val-d'Or, chanoine de Saint-Denis. Ce dernier crée alors, avec d'autres bienfaiteurs, la compagnie des personnes charitables, dont le but est de créer un établissement hospitalier à cet effet. Elle est reconnue par le prince-évêque Jean-Louis d'Eldoron en 1689. Il en résulte un premier hospice, dit des incurables, dans deux bâtiments du faubourg Saint-Léonard. L'établissement se trouvant cependant trop éloigné du centre, le chanoine de Val-d'Or obtient d'une autre famille de bienfaiteurs, les barons de Sur-les-Choquiers, eux aussi bien connus, particulièrement en Outre-Meuse, puisqu'ils sont à l'origine du baloir, il obtient la possibilité de s'installer au centre. Il en résulte, en 1701, l'hospice des incurables au Verbois, bâtiment toujours existant et fleurant du patrimoine liégeois. Mais quel rapport avec Outre-Meuse, notre rue, notre personnage de départ ? Et bien Outre-Meuse, comme le reste de la ville, comptait nombre de bâtiments religieux. Parmi ceux-ci, au bout de la rue Grande-Bêche, il y avait le couvent des récollétines, fondé en 1632, tout au bord de la Meuse et sur les murailles de la ville. À la fin du XVIIe, d'autres religieux s'installent juste en face, les conceptionnistes, à l'emplacement actuel de l'Institut de zoologie. Les implantations respectives de ces deux couvents sont d'ailleurs bien visibles sur le plan de Christophe Meur en 1740. Voici donc notre partie du quartier, avec les récollétines et les conceptionnistes. Ce sont les conceptionnistes qui nous intéressent particulièrement. Pourquoi ? En 1756, il ne restait plus dans ce couvent que cinq religieuses, pour des bâtiments, on l'a vu, très spacieux. Pourvu de moyens financiers assez faibles et de plus en plus affaiblis, en 1765, elles cèdent moyennement une rente, une grande partie de leur couvent, à l'hospice des incurables. Les aménagements sont réalisés et en 1768, les vieillards indigents, abrités jusque-là rue du Verbois, dans le même bâtiment que les femmes, et bien cette fois sont transférés en outremeuse. Qui a été le bienfaiteur de cette institution ? Jean Théodore de Peter, qui par testament en 1778 en fait son héritier universel. C'est donc la mémoire de ce bienfaiteur que veut rappeler la ville en 1857, lorsqu'une rue est tracée à proximité. Donc cette rue, elle va de la Nouvelle Place, qui prendra le nom de Delcourt, à la très ancienne voie, la rue Grande-Bêche. En 1870-71, la rue de Peter sera prolongée ensuite au quai naissant. Je veux parler évidemment du quai des pêcheurs, qui sera appelé finalement Van Benede. Voilà donc une rue liégeoise que vous n'appellerez jamais des pêcheurs. Je vous remercie pour votre attention.